bonjour est ce que vous m'entendez bien vous allez me dire si la diapo visible afficher la diapo c'est bon la diapo s'affiche bien oui monsieur oui d'accord donc on peut commencer oui monsieur on peut commencer d'accord ok donc bonjour tout le monde espère que vous allez tous très bien avec le confinement c'est pas facile donc aujourd'hui ça va être la deuxième séance concernant la partie dans le module d'endocrinologie fondamentale et cette séance sera consacrée à l'étude du métabolisme phosphocalcique la régulation de la de la calcémie et de la phosphorémie donc le calcium et le phosphate comme vous le savez tous sont deux éléments extrêmement importants pour le fonctionnement de l'organisme comme vous pouvez le voir sur cette diapositive donc pour lequel si on par exemple il est indispensable l'excitabilité neuromusculaire donc lorsqu'on parle de muscles c'est d'abord le coeur la contraction cardiaque nécessite le calcium donc c'est la contraction cardiaque c'est la survie et puis les autres muscles que ce soit les muscles lisses ou bien les muscles squelettiques nécessite également cet élément là en plus de la libération des neurotransmetteurs donc tout le fonctionnement du système nerveux c'est la libération des neurotransmetteurs pour contrôler toute la physiologie les comportements l'émotion la cognition et la libération des neurotransmetteurs nécessite la présence du calcium l'exocytose la libération des hormones d'ailleurs également nécessite la présence du calcium parce qu'il est indispensable l'exocytose c'est également un second messager qui intervient dans la signalisation intracellulaire c'est un cofacteur de beaucoup d'enzymes par exemple la coagulation elle ne peut pas se faire en l'absence du calcium pour les phosphates c'est la même chose c'est déjà un constituant des molécules biologiques indispensables comme l'atp la source d'énergie les phospholipides membraneurs indispensables également à la structure de la cellule et bien sûr les ad l'adn les arn etc sont tous constitués en partie par les phosphates il intervient dans la régulation des protéines par les mécanismes de phosphorylation des phosphorylation donc l'équinase phosphoryl et les phosphatases des phosphoryl et ses mécanismes de phosphorylation des phosphorylation contrôle toute l'activité physiologique du développement embryonnaire de la prolifération cellulaire de la différenciation cellulaire et toutes les fonctions physiologiques sont assurées par ces phénomènes de phosphorylation des phosphorylation et bien sûr il joue enfin un rôle tampon qui permet et contribue au maintien du ph du milieu intérieur donc ce sont deux éléments extrêmement importants un point de vue structure déjà donc ce sont deux constituants de l'os il ne faut pas l'oublier ce sont les principaux constituants de l'os et puis vous avez des fonctions physiologiques extrêmement important donc le maintien de la concentration de ces deux éléments est indispensable au bon maintien de la physiologie et de l'homéostasie alors quels sont les organes qui interviennent dans cette régulation donc il ya les glandes dont on va parler tout à l'heure mais quels sont les organes effecteurs tout d'abord rien le tube digestif bien sûr parce que c'est par là que se fait l'apport en calcium ou en phosphate on va parler dans cette diapositive du calcium donc normalement chez un sujet adulte l'apport du calcium journalier doit être de l'ordre de 1 g par jour donc on le trouve dans beaucoup d'aliments comme le lait les aoucs les fromages etc des légumes également contiennent du calcium donc sur ces 1 g vous avez 0,2 g qui sont excrétés avec les matières fécales sont éliminés avec les matières fécales et les les 0,2 qui restent donc nous avons un gramme on élimine 0,8 donc 0,2 vont être réabsorbées absorbées pardon mais en fait on absorbe 0,3 et en secrète 0,1 g donc le bilan net c'est 0,2 g plus 0,8 g ça fait 1 g c'est la quantité apportée par l'alimentation d'accord donc ça c'est au niveau du tube digestif et la vitamine d est indispensable à l'absorption du calcium à travers le tube digestif donc ce c'est 0,2 g vont passer dans la circulation bien sûr dans le plasma et il va y avoir des échanges d'une part avec l'os donc vous avez chez l'adulte qui n'est pas en phase de vieillissement bien sûr parce que ça change avec le vieillissement vous avez 0,5 g qui sont déposés au niveau de l'os et 0,5 g qui sont libérés à partir de l'os c'est à dire qu'au niveau de l'os vous avez un équilibre dynamique comme on va le voir il va y avoir de la résorption osseuse qui va libérer du calcium 0,5 g et vous avez la formation osseuse qui va fixer 0,5 g ça permet de répandre aux besoins de l'organisme d'une part mais ça permet également de remodelage le renouvellement de l'os parce que l'os c'est un tissu mécanique qui est beaucoup sollicité par le comportement et par le mouvement et il vieillit avec le temps et il doit être renouvelé donc ce renouvellement comment on va le voir il se fait par un processus qu'on appelle le remodelage osseux c'est à dire une résorption c'est à dire une destruction qui est couplé à la formation l'os vieillit va être détruit il va être remplacé par un os nouveau ça permet d'avoir donc une performance mécanique correcte de l'os et ce phénomène ces deux phénomènes sont couplés la résorption et la formation sont couplés bien sûr chez l'enfant en phase de croissance la formation l'emporte sur la résorption donc il y aura plus de calcium qui va être fixé dans le calcium et à partir de l'âge du vieillissement c'est l'inverse qui va se passer la résorption va l'emporter sur la formation donc l'excrétion en plus du tube digestif le ren arrive à excréter en moyenne 0,2 g c'est à dire la quantité qui est gagnée par l'absorption intestinale elle est libérée l'excrétée au niveau de l'intestin bien sûr quand vous avez vu dans la physiologie rénale il ya une filtration glomerulaire de 10 g de calcium par jour 9,8 sont réabsorbés par les néphrons et 0,2 sont sont éliminés et bien sûr tous ces échanges sont assurés sont contrôlés par les hormones donc vous avez la vitamine d la calcitonine et la pth qui contrôle la résorption et la formation vous avez la calcitonine et la pth qui contrôle les échanges au niveau rénal et puis vous avez la vitamine d qui contrôle l'absorption au niveau de l'intestin alors quelles sont les formes de ces deux éléments au niveau de l'organisme pour le pour le haut niveau de l'os on trouve un cristal qu'on appelle l'hydroxyapatite c'est le minéral osseux c'est la partie dure de l'os donc elle est formée par 5 atomes de calcium et trois phosphates c'est une minéralisation qui a lieu au niveau d'une matrice extracellulaire c'est ça qui va permettre d'avoir de l'os compact au niveau du plasma pour le calcium donc on trouve la concentration est de 2,2 jusqu'à 2,6 millimoles par litre 50% de ce calcium est un calcium libre ionisé c'est cette partie là qui est sujet des échanges entre les différents compartiments 10% sont complexés c'est à dire associés avec des citrates des carbonates et des phosphates 10% et plus vous avez 40% de calcium qui est lié à des protéines principalement de l'albumine donc vous avez la moitié du calcium plasmatique il est libre pour les échanges avec le milieu extracellulaire avec les cellules vous avez 10% complexés avec les phosphates et les citrates et les bicarbonates et 40% sont liés à des protéines ces deux proportions ne sont pas immédiatement échangeables mais vous avez un équilibre entre ces différentes fractions pour les phosphates donc on a des phosphates organiques l'ATP les phospholipides l'ADN l'ARN les phosphates inorganiques donc c'est la phosphorémie et puis vous avez la concentration et des 2,1 à 1,6 millimoles de phosphate par litre au niveau du plasma donc la répartition nous donne donc au niveau de l'os pour le calcium 99% du calcium de l'organisme est fixé au niveau de l'os c'est environ un kilogramme de calcium qui est fixé au niveau de l'os donc c'est un grand réservoir de calcium qui permet de libérer le calcium et les phosphates lorsque le besoin l'organisme en a besoin et il fixe le calcium et les phosphates lorsque l'organisme a un excès de calcium et de phosphates au niveau cellulaire on a 1% et au niveau du liquide extracellulaire une quantité beaucoup plus faible pour les phosphates on retrouve exact pratiquement la même distribution donc la majorité c'est au niveau de l'os couplé au calcium bien sûr sous forme de cristaux d'hydroxyapatite 85% de phosphate sont fixés au niveau de l'os 14% dans les cellules donc c'est les phospholipides l'ATP l'ADN les ARN etc les protéines phosphorides et puis au niveau du milieu extracellulaire vous avez 1% de phosphate donc on a pratiquement la même répartition avec bien sûr quelques différences au niveau des chiffres alors quels sont les rôles des différents organes dans la régulation du calcium la calcémie et de la phosphatémie on va d'abord parler de l'os donc l'os c'est un tissu vivant dynamique il n'est pas inerte il est constitué de l'os donc vous avez de l'os vieilli de l'ancien os et puis vous avez le nouvel os qui est qui est formé et cette situation là est due à l'activité de deux types de cellules des ostéoblastes qui forment l'os vous voyez cet os qui vient d'être formé il est formé par les ostéoblastes et vous avez les ostéoclastes qui détruisent l'os comme j'ai dit tout à l'heure l'os est un résultat d'un équilibre entre la formation et la résorption la formation est assurée par les ostéoblastes qui sont des cellules maisenchymateuses et les ostéoclastes assurent la résorption ce sont des cellules hématopoïétiques qui proviennent de la fusion de pré-ostéoclastes suite à la différenciation donc vous avez beaucoup de pré-ostéoclastes qui vont fusionner pour donner un ostéoclastes avec plusieurs noyaux donc c'est une cellule polynucléé qui provient de la fusion de plusieurs cellules polynucléé son rôle c'est la destruction de l'os et la résorption de l'os donc pour avoir le renouvellement de l'os il faut d'abord détruire l'os vieilli et cette destruction qu'on appelle la résorption est assurée par les ostéoclastes c'est la première phase vous avez la phase de repos où rien ne se passe l'acquiescence ensuite par des régulations hormonales et immunitaires les cytokines etc les facteurs de croissance vous avez l'activation la différenciation des ostéoclastes qui vont détruire l'os c'est ce qu'on appelle la phase de résorption ensuite vous avez une phase d'inversion les ostéoclastes vont se retirer vous avez des macrophages qui vont venir pour nettoyer le lieu de la résorption pour éliminer les débris et lorsque la surface est nettoyée il y a les ostéoblastes qui sont recrutés et qui vont assurer la formation de l'os donc le dépôt de la matrice extracellulaire c'est à dire de l'ostéonectine du collagène des autres protéines de la matrice extracellulaire et dans ces protéines de la matrice extracellulaire vous avez le dépôt de l'hydroxyapatite c'est à dire des cristaux de l'os de minéral osseux et l'os est un mélange en fait du matrice extracellulaire plus plus le minéral osseux c'est à dire l'hydroxyapatite qui sont déposés par les ostéoblastes d'accord cette formation de l'os va donner naissance à des ostéocytes qui sont en fait des ostéoblastes qui vont être enfouis dans l'os ils vont devenir des ostéocytes et comme vous le voyez ils ont des processus et ces processus vont leur permettre de détecter la pression mécanique sur l'os donc lorsque vous faites du sport lorsque vous bougez lorsque vous faites un exercice vous exercez une pression sur votre os et cette pression est censée par les ostéocytes ils ont des mécanorécepteurs et cette tension va faire que ces cellules vont envoyer des signaux vers les ostéoclastes et les ostéoblastes pour former un nouvel os donc les efforts mécaniques sont détectés par ces ostéocytes ils vont envoyer des messages aux ostéoclastes et aux ostéoclastes pour résorber et former et augmenter l'os la densité osseuse donc si vous faites du sport l'activité physique votre os va s'améliorer il va il va avoir une densité osseuse très importante par contre si vous ne faites pas du sport bien sûr votre os va être affaibli il va y avoir de la perte et la densité de l'os va être plus faible donc ce sont les principales cellules qui constituent l'os les ostéoclastes c'est la résorption c'est à dire la destruction en quelque sorte et les ostéoblastes c'est la formation et bien sûr ces cellules sont régulées par les hormones l'hormone parathyroïdienne la vitamine t la calcitonine mais également par d'autres hormones et d'autres facteurs locaux comme les prostaglandiles les facteurs de croissance les cytokines comme on va le voir donc voyez sur ce schéma avec un peu plus de détails les facteurs de régulation de cette activité osseuse donc principalement c'est l'hormone parathyroïdienne la vitamine d donc il ya la calcitonine qui n'est pas présenté ici donc c'est en plus de cytokines comme vous le voyez des prostaglandiles donc tous ces facteurs vont agir sur les ostéoblastes et nos ostéoblastes vont libérer des facteurs locaux donc mono monocytes colonies stimuler une facture et ce facteur qu'est ce des ostéoclastes pour pour induire la différenciation et la fusion de ces pré ostéoclastes pour donner les ostéoclastes pluricellulaires et ces ostéoclastes sont stimulés par un récepteur qu'on appelle le ranc donc on appelle le rang qui va se fixer sur le ranc l d'accord ça va permettre la différenciation et l'activation de ces ostéoclastes et lorsque ces ostéoclastes sont activés ils vont commencer la résorption de l'os d'accord donc c'est le processus de la résorption qui est induit par les ostéoblastes donc les ostéoblastes leur rôle c'est la formation mais en fait ils interviennent indirectement également dans la résorption donc avant la formation il doit d'abord y avoir la résorption et pour avoir cette résorption donc ce sont les ostéoblastes qui vont la déclencher sous l'effet de plusieurs facteurs ils vont libérer le mcsf qui va activer la fusion et la différenciation des ostéoclastes et leur activation et puis il va exprimer un ligand qu'on appelle le ranc l qui est exprimé par les ostéoblastes qui va se fixer sur le ranc c'est un récepteur qui est exprimé par les ostéoblastes et cette fixation va permettre l'activation des ostéoblastes pour permettre la résorption pour induire en plus après la formation et les ostéoblastes sont capables de libérer une autre protéine qu'on appelle l'opg l'ostéoprotégérine dont le rôle est de bloquer donc le ranc l pour l'empêcher d'activer le ranc donc en fait vous avez un équilibre entre le ranc et l'opg donc lorsqu'il y a moins d'opg dans le milieu interstitiel vous avez la différenciation des ostéoblastes et c'est la résorption qui va l'emporter par contre lorsque vous avez un niveau élevé d'opg cet opg va bloquer la résorption parce qu'elle va bloquer l'activation des ostéoblastes donc ça c'est au niveau de l'os au niveau de l'intestin donc la régulation se fait par l'absorption du calcium principalement cette absorption est assurée par une protéine qu'on appelle la calcium bain d'inporté donc elle est exprimée par la membrane apicale c'est à dire du côté de la lumière elle permet l'absorption du calcium et son passage dans le cytoplasme de la cellule intestinale au niveau de l'entérocyte elle est indispensable elle est induite par la vitamine d c'est la vitamine d qui va permettre la synthèse de cette protéine et en absence de vitamine d ou la la carence en vitamine d cette protéine n'est pas synthétisée et l'absorption du calcium va diminuer donc c'est le cas du rachitisme donc la carence en vitamine d provoque le rachitisme principalement parce que il n'y a pas de calcium binding protein donc il n'y a pas d'absorption du calcium et par la suite il n'y aura pas de minéralisation de l'os par contre le cortisol l'hormone de stress elle va bloquer cette réabsorption du calcium et donc elle va diminuer la calcine donc le calcium lorsqu'il passe au niveau de la lumière au niveau de la du cytoplasme de la de la de l'entérocyte il va passer de cette lumière vers le milieu intérieur grâce à une calcium atp as qui va permettre son transport actif de la lumière vers le milieu milieu extracellulaire ensuite vers la circulation donc au niveau du rhin donc le le calcium on a comme l'avis 10 g de calcium sont filtrés chaque jour donc 50 à 60% sont réabsorbés au niveau du tubule proximal 20 à 25% au niveau de l'ence de ld et 10% objets de contrôle de la pth et de la calcitonine sont absorbés au niveau du tubule contourné distal donc là il n'y a pas de contrôle dans ces deux parties là par contre dans cette partie là au niveau du tubule contourné distal il y à les récepteurs de l'hormone parathyroïdienne et de la calcitonine donc l'hormone parathyroïdienne augmente la réabsorption du calcium alors que la calcitonine va inhiber la réabsorption du calcium c'est normal parce que la pth est une hormone hypercalcémiante alors que la calcitonine est une hormone hypocalcémiante donc la première permet de réabsorber du calcium urinaire et la deuxième inhibe cette réabsorption au niveau rénal donc on va commencer d'abord par l'hormone parathyroïdienne donc l'hormone parathyroïdienne ou la pth elle est secrétée par les glandes parathyroïdes donc on les appelle des glandes parathyroïdiennes parce qu'elles sont situées au niveau des glandes thyroïdes donc vous avez ici les glandes les deux lobes de la thyroïde en vue antérieure c'est à dire du côté ventral face sur le côté postérieur vous voyez quatre petites glandes donc deux de chaque côté donc ce sont les parathyroïdes donc elles sont indispensables à la survie et lorsqu'on fait la thyroïdectomie dans le cas de cancer par exemple dans le cas d'un goitre les chirurgiens sont amenés à faire de la thyroïdectomie donc lorsqu'on fait une thyroïdectomie on l'a fait mais tout en laissant au moins deux parathyroïdes intactes parce que si on est aussi on élimine les quatre parathyroïdes bien sûr c'est mortel donc le sujet va souffrir d'une hypocalcémie très sévère avec des troubles neuromusculaires respiratoires cardiaques qui aboutit à la mort au bout de deux ou trois jours donc ça s'est passé dans le 19e siècle donc on connaissait pas encore les parathyroïdes surtout en suisse donc on a procédé il ya beaucoup de goitre il y avait beaucoup de goitre donc on a procédé à à l'ablation des thyroïdes ont constaté que beaucoup d'individus donc mourraient deux ou trois jours après cette thyroïdectomie et la recherche en conduit donc les chercheurs donc à découvrir ces quatre petites glandes qui secrète l'hormone parathyroïdienne qui est une hormone hypercalcéniante et qui est indispensable à la survie de l'individu donc d'un point de vue histologique donc les cellules les glandes parathyroïdes sont formés principalement par des cellules qu'on appelle les cellules principales ce sont les cellules qui secrètent la pth l'hormone parathyroïdienne il ya également des cellules oxyphiles dont le rôle n'est pas bien connu donc l'essentiel de la fonction parathyroïdienne est assuré par les cellules principales qui secrète l'hormone parathyroïdienne donc la pth c'est un petit bien sûr il est synthétisé à partir de à partir de gènes à partir d'un gène qui va coder pour un rn messager qui va donner d'abord un prêt pro pth de 215 acides aminés ensuite vous avez une séquence signal qui va être éliminée par des prothéases pour donner le pro pth de 90 acides aminés ensuite vous avez des prothéases qui vont dégrader ce pro pth pour donner la pth de 84 acides aminés donc la pré pro pth de 115 acides aminés le pro pth de 90 acides aminés et la pth elle est de 84 acides aminés c'est la forme secrétée de l'hormone parathyroïdienne donc lorsqu'elle est secrétée elle va subir des protéolyses également par des enzymes au niveau du foie au niveau du rein pour donner un fragment de un 34 acides aminés qui est également actif donc il possède la même activité que l'hormone intacte et d'autres fragments du côté carboxy terminal qu'on trouve dans la circulation mais dans les effets physiologiques ne sont pas connus donc l'activité physiologique est assurée d'une part par la pth totale 84 acides aminés mais également par un fragment de 34 acides aminés qui a la même les mêmes fonctions que l'hormone entière de 84 acides aminés par contre la partie carboxy terminal on la trouve dans la circulation mais le rôle physiologique n'est pas déterminé en quels sont les facteurs qui régulent la sécrétion de la pth c'est une hormone hypercalcémiante donc il est tout à fait logique que ce soit le calcium qui est le facteur le plus important dans la régulation de la pth donc lorsque la calcémie augmente et puisque l'hormone parathyroïdienne est une hormone hypercalcémiante donc il est tout à fait normal de penser que le calcium va bloquer la libération de cet ordre parce qu'on a une augmentation du calcium alors que la pth augmente le calcium donc on n'a plus on n'a plus besoin de pth donc le calcium va se fixer sur un récepteur à cet domaine membranaire donc c'est un récepteur qu'on appelle récepteur senseur du calcium il est capable de détecter la calcémie et lorsqu'il est stimulé il va bloquer la synthèse la transcription du gène déjà il va la bloquer et en plus il va bloquer la sécrétion de la pth par exocytose d'accord donc c'est le facteur le plus important de la régulation de la libération de la synthèse de la pth c'est la calcémie c'est la même chose que le glucose avec le glucagon donc le glucagon est une hormone hyperglycémiante et le glucose va bloquer la libération du glucagon c'est la même chose pour la pth c'est une hormone hypercalcémiante et bien sûr lorsque la calcémie augmente on n'a plus besoin de pth et le calcium c'est le calcium qui va bloquer aussi bien la synthèse que la libération de l'hormone paratérotique l'autre facteur c'est l'hormone c'est le métabolisme actif de la vitamine d c'est la 1,25 h2 d3 on appelle le calcitrion également donc c'est une hormone issue du cholestérol elle va pénétrer dans la cellule elle va bloquer également la transcription du gène de l'hormone paratérotique par contre le cortisol ce n'est pas présenté dans ce schéma le cortisol il va stimuler la transcription et la libération de l'hormone paratérotique donc ce sont les principaux facteurs c'est le calcium principalement secondairement la vitamine d mais également le cortisol il est capable de stimuler la libération de l'hormone paratérotique donc on va sur ce schéma donc le rôle du calcium donc lorsqu'on augmente la concentration du calcium on constate que la concentration de la pth diminue donc la calcémie bloque la libération de l'hormone paratérotique par contre lorsque la calcémie diminue on a une augmentation de la sécrétion de la pth par contre la calcitonine comme on va le voir donc elle est stimulée par le calcium parce que c'est une hormone hypercalcémiante donc lorsque hypocalcémiante pardon donc lorsque la calcémie augmente la calcitonine est secrétée pour éliminer le calcium pour diminuer cette calcémie alors comment agit l'hormone paratérotique donc c'est une hormone peptidique elle va agir par un récepteur à sept domaines membranaires couplés à deux protéines g donc il ya des récepteurs qui sont couplés soit à gs ou bien à gq certains récepteurs comme celui de la pth il est couplé à la fois avec gs et avec gq donc à travers gs il active l'adényl cyclase l'impé cyclique et la protéine kinase a et à travers gq l'active la phospholite passé le diacide glycérol l'hyp3 le calcium et la protéine kinase c et ces deux actions vont donner les effets de la pth qui vont donner donc l'hypercalcémie et l'hypophosphatémie donc les effets de la pth principalement c'est sur l'intestin pas d'action directe elle agit indirectement par l'intermédiaire de la vitamine d comme on va le voir on va on a vu que la vitamine d agit sur l'intestin mais la pth elle permet l'activation de la vitamine d donc elle agit sur l'intestin mais d'une façon indirecte à travers la vitamine d elle agit au niveau de l'os elle augmente la résorption océoclastique mais elle augmente également la formation l'augmente plus la résorption que la formation donc elle permet la libération du calcium et des phosphates à partir de l'os donc elle va stimuler la résorption de l'os et lorsque l'os est résorbé il va y avoir du calcium et des phosphates qui sont libérés qui vont passer dans la circulation et au niveau du rat elle va éliminer le phosphate donc elle diminue la réabsorption des phosphates donc elle augmente l'élimination des phosphates au niveau des urines elle va augmenter la réabsorption du calcium d'accord donc elle augmente l'absorption intestinale du calcium par la vitamine d donc elle permet d'augmenter la calcémie et l'augmenter la résorption de l'os et la libération de calcium et des phosphates à partir de l'os donc elle va augmenter la calcium également ensuite elle étrange montre la réabsorption du calcium niveau durin ce qui permet d'augmenter la calcémie elle va éliminer les phosphates ce qui permet d'augmenter la calcémie également parce que si les phosphates restent dans la circulation, ils vont se complexer avec le calcium et ils vont empêcher l'augmentation de la calcémie. Donc cette action contribue à l'augmentation de la calcémie parce qu'elle empêche les phosphates de rester dans le milieu intérieur et de se fixer au calcium. Donc l'APTH est une hormone hypercalcémiante d'une part et hypophosphorémiante. Donc elle augmente la calcémie et diminue la phosphorémie. Donc pour la vitamine D, elle est soit apportée par l'alimentation, donc il y a des aliments qui sont très riches en vitamine D, le jeûne d'œuf par exemple, le poisson, le lait, les huiles de foie de poisson et les produits laitiers en général, donc ils sont riches en vitamine D3, ou bien vous avez la synthèse à partir du cholestérol. Donc à partir du cholestérol, sous l'effet des UV du soleil, donc lorsque vous vous exposez au soleil, les UV, donc les UV permettent la transformation du cholestérol en cette déhydrocholestérol. Non, c'est la deuxième transformation, pardon, qui est assurée par les UV. Donc au niveau de la peau, vous avez des enzymes qui produisent le synthèse de hydrocholestérol, et ce produit est transformé, sous l'effet de la lumière du soleil, les ultraviolets, en vitamine D3, qu'on appelle le cholécalciférol. On appelle également la vitamine D3, qui est inactive. Donc cette vitamine D3 est inactive, elle doit être activée. Et pour qu'elle soit activée, donc vous avez sa formule ici, pour qu'elle soit activée, elle doit subir deux hydroxylations. Donc la première hydroxylation, elle se fait au niveau du foie, sous l'effet d'une enzyme qu'on appelle la 25 hydroxylase. Elle permet la fixation d'un hydroxyle sur le carbone 25. Donc on obtient la 25 Hd3, c'est-à-dire la vitamine D3 hydroxylée au niveau du carbone 25, qui est également inactive. Et pour qu'elle soit activée, elle doit passer au niveau du rein. Et au niveau du rein, vous avez une enzyme qu'on appelle la 1-alpha hydroxylase, qui va permettre une deuxième hydroxylation au niveau du carbone 1. Donc cette enzyme est régulée par la PTH. Donc quand j'ai dit tout à l'heure que la PTH permet l'absorption du calcium au niveau de l'intestin, elle assure cet effet parce qu'elle permet l'activation de la vitamine D en activant la 1-alpha hydroxylase, ce qui permet d'hydroxyler la vitamine D3 au niveau du carbone 1 pour obtenir le métabolite actif qu'on appelle le calcitriol, ou bien le 1-alpha-25-dhydroxycholécalciférol, ou bien tout simplement le calcitriol, qui est le métabolite actif de la vitamine D, qui est une hormone qui va agir par un récepteur intracellulaire, mais également par des récepteurs membrane. Donc la vitamine D, elle est soit apportée par l'alimentation sous forme de vitamine D3, ou bien sous forme de 7-dhydrocholestérol qui peut provenir également de la peau par une synthèse au niveau cutané, qui va être transformée ensuite en vitamine D3 sous l'effet des UV. Cette vitamine D3 est inactive, elle nécessite une première hydroxylation au niveau du carbone 25, ce qui se fait au niveau du foie par une enzyme qu'on appelle la 25-hydroxylase. Ça donne un produit qui est toujours inactif, et pour qu'il soit activé, vous avez au niveau du rein, une enzyme qu'on appelle la 1-alpha-hydroxylase qui est activée par l'hormone parathyroïdienne. Et cette enzyme va permettre d'hydroxyler ce composé au niveau du carbone 1 pour donner le calcitriol ou bien la 1,25-hydroxyvitamine D3 ou bien d'hydroxychol et calciférol qui est le métabolisme actif de la vitaminité. Alors quels sont les effets de ce composé ? Donc au niveau de l'intestin, il est indispensable à l'absorption du calcium, l'absorption des phosphates également. Dans le cas de carences en vitaminité, il n'y a pas d'absorption du calcium ni de phosphate. Donc on aura un problème de minéralisation au niveau de l'os. Ensuite, elle augmente la résorption océoclastique de l'os ancien. Donc elle permet de détruire l'os vieilli, ce qui est positif. Ensuite, elle permet la minéralisation osseuse. Donc dans le cas du rachitisme, vous avez une mauvaise minéralisation de l'os, une fragilisation de l'os et une déformation de l'os parce que la minéralisation ne se fait pas correctement. Il n'y a pas suffisamment de calcium, il n'y a pas suffisamment de phosphate pour constituer l'os et donc la vitamine D est indispensable au bon fonctionnement de l'os en ce qui concerne la résorption mais également la minéralisation. Donc au niveau des reins, elle a des effets, mais des effets à des doses extra-physiologiques. Donc physiologiquement, elle n'a pas d'effet, mais elle a un effet indirect parce qu'elle bloque la sécrétion de la PTH et la PTH agit au niveau reiné. Donc c'est une hormone hypercalcémiante et une hormone hyperphosphorémiante. Le mécanisme d'action de la vitamine D, c'est une hormone lipidique. Elle est capable de traverser la membrane. Elle pénètre au niveau du cytoplasme. Elle va se fixer avec un récepteur qu'on appelle le récepteur de la vitamine D, le VDR, qui va se dimériser avec un autre récepteur qu'on appelle le RXR, c'est-à-dire le récepteur du rétinol. Et le dimerre va entrer dans le noyau, il va être transloqué au niveau du noyau, il va s'associer avec des protéines pour agir sur la transcription, pour donner bien sûr l'ARN messager de beaucoup de protéines, y compris la calcium baïdine, protéine de l'intestin par exemple, mais pas seulement. Donc classiquement la vitamine D, elle intervient dans la régulation du calcium. Mais actuellement, les rôles de la vitamine D sont extrêmement larges au niveau immunitaire, au niveau du système nerveux, au niveau du système endocrinien, au niveau cardiaque, au niveau de tous les tissus. Elle joue un rôle protecteur très important. Et bien sûr, les carences en vitamine D peuvent provoquer des maladies auto-immunes, elles peuvent provoquer une déficience immunitaire. Et avec l'épidémie actuelle, avec le coronavirus, bien sûr, les personnes qui souffrent d'une carence en vitamine D sont plus dispensées à développer des symptômes plus ou moins sévères suite à cette infection. Pourquoi ? Parce qu'en plus de son accès au niveau du calcium et du phosphate, la vitamine D est un grand régulateur de l'immunité. Et en cas de déficience, on peut avoir soit un déficit immunitaire, soit des maladies auto-immunes, ou bien des prédispositions aux troubles liés aux infections, comme l'infection actuelle avec le coronavirus. Donc je reviens sur l'activation de l'enzyme qui active la vitamine D. Donc c'est la 1-alpha-hydroxylase qu'on trouve dans les reins, qui permet de transformer la 25 au HD3 en 1,25 d'hydroxyvitaminité, qu'on appelle le calcitriol. Donc cette enzyme est stimulée par l'hypocalcémie, par l'APTH et par l'hypophosphatémie. Par contre, elle est inhibée par l'hypercalcémie, la calcitonine et l'hyperphosphatémie. Donc la troisième hormone, c'est la calcitonine. C'est une hormone peptidique qui est secrétée par l'athéroïde également. Donc on a vu tout à l'heure l'anatomie de l'athéroïde, donc elle est située au niveau du larynx. Lorsqu'on fait une coupe histologique de l'athéroïde, on constate qu'elle est formée par des follicules, une sorte de vésicule. Et ces vésicules sont formées par des cellules folliculaires. Ces cellules folliculaires secrètent la T3 et T4, donc les hormones thyroïdiennes. Par contre, la calcitonine est secrétée par des cellules qu'on appelle des cellules parafolliculaires, c'est-à-dire qui sont situées, qui sont adjacentes aux follicules. Donc dans l'athéroïde, on trouve des cellules folliculaires qui secrètent les hormones thyroïdiennes, la T3 et T4. Donc ce n'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. Ce qui nous intéresse, ce sont les cellules parafolliculaires. Pourquoi on les appelle parafolliculaires ? Parce qu'elles sont situées à côté des follicules thyroïdiens. Elles ne font pas partie des follicules. On les appelle des cellules parafolliculaires. On les appelle également des cellules C de la thyroïde. Et ce sont ces cellules qui vont secréter la calcitonine. Donc la calcitonine est secrétée par des cellules de la thyroïde, différentes des cellules qui secrètent la T3 et T4. Ce sont des cellules parafolliculaires. Donc la calcitonine est un peptide de 32 acides aminés. Donc elle est également synthétisée en pré-pro-hormones à partir des cellules C de la thyroïde ou bien les cellules parafolliculaires de la thyroïde. Donc vous avez sa structure. Vous avez deux groupes, un pan disulfure entre deux systéines dans la partie NH2 carboxyterminale. Et ce pan disulfure est indispensable au bon fonctionnement de l'ormone. Donc sa synthèse se fait à partir d'un gène qui contient six exemples, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est le gène de la calcitonine. Donc ce gène peut donner deux peptides par épissage alternatif, c'est-à-dire chaque fois, les cellules vont prendre des exons différents. Le même gène, au niveau des cellules C de la thyroïde, l'épissage de l'ARN va donner donc l'exon 1, 2, 3 et 4 qui va donner la calcitonine. Par contre, dans l'intestin et dans le cerveau, le même gène va subir un épissage alternatif avec un peptide qui est formé par l'exon 1, 2, 3, 5 et 6 et qui va donner un peptide qu'on appelle alpha-CGRP qui joue un rôle très important au niveau du cerveau, au niveau vasculaire également. Donc c'est la calcitonine gène en aïtide peptide, c'est-à-dire le peptide dans le gène est relié à la calcitonine, c'est-à-dire qu'il provient du même gène que la calcitonine par un épissage alternatif. Dans les cellules de l'athéroïde, les cellules vont choisir les exons 1, 2, 3 et 4 pour donner la calcitonine. Dans les neurones et dans le tube digestif, les cellules vont choisir les exons 1, 2, 3, 5 et 6 pour donner le alpha-CGRP qui n'a pas les mêmes fonctions de la calcitonine. Donc il a des fonctions de vasodilatation, il agit au niveau du cerveau et on pense que c'est l'un des facteurs qui intervient dans la migraine. Donc la migraine, c'est une vasodilatation de certains vaisseaux au niveau du cerveau et on pense que ce peptide provoquant cette vasodilatation serait responsable de cette migraine. Donc il n'a pas de rôle dans la régulation de la phosphocalcémie, c'est la calcitonine, l'hormone qui est sécrétée par les cellules C de l'athéroïde et formée par les exons 1, 2, 3 et 4 qui va jouer un rôle hypocalcémion et hypophosphatémion. Donc comme la PTH, la calcitonine qui est hypocalcémionte en bleu, donc elle augmente la calcémie, elle diminue la calcémie, pardon, c'est une hormone qui diminue la calcémie. Ça veut dire que lorsqu'on a des concentrations élevées de calcémie, il va y avoir la sécrétion de la calcitonine pour diminuer cette calcémie. Donc lorsque la calcémie est basse, la sécrétion est faible parce qu'on n'a pas besoin de calcémie. C'est une hormone qui diminue la calcémie. La calcémie est déjà faible, donc on n'a pas besoin, elle est faiblement secrétée. Par contre, lorsque la calcémie augmente, on a besoin d'une hormone qui va diminuer la calcémie et c'est la calcitonine. Et on a une quantité importante de calcitonine qui va réduire la calcémie. C'est l'inverse pour la PTH qui est une hormone hypercalcémie. Donc quels sont les rôles de la calcitonine ? Ce sont des rôles inverses et antagonistes à ceux de la PTH. Donc au niveau de l'intestin, elle n'a pas d'effet direct. Par contre, au niveau de l'os, elle diminue la résorption de l'os, c'est-à-dire la destruction de l'os. Donc elle empêche le calcium de passer du sang vers la circulation parce qu'elle diminue la résorption osseuse. C'est comme ça qu'elle diminue la calcémie en empêchant le calcium de partir de l'os parce que lorsqu'on fait la résorption, on libère le calcium dans la circulation. Donc pour empêcher l'augmentation de la calcémie, la calcitonine va empêcher la résorption. Donc si on n'a pas de résorption, il n'y a pas de calcium qui sort de l'os et la calcémie va diminuer. En plus, la calcitonine va empêcher la réabsorption du calcium dans l'intestin. Donc elle favorise l'élimination du calcium, ce qui permet également de réduire la calcémie. Donc la calcitonine est une hormone hypocalcémie en réduisant la résorption. Elle empêche le passage du calcium de l'os vers la circulation. Et c'est une hormone qui diminue la réabsorption du calcium au niveau du rein. Donc elle empêche le passage du calcium du tubule rénal dans la circulation et favorise son élimination dans l'urine, ce qui contribue également à l'effet hypocalcémion de la calcitonine. Alors quel est le mécanisme d'action de la calcitonine ? Donc la calcitonine, c'est une hormone peptidique. Elle va agir par un récepteur peptidique également qui va stimuler l'adénine cyclase et qui va augmenter l'AMP cyclique et activer la protéine kinase A. Et vous voyez, lorsqu'on augmente la concentration de la calcémie, on constate une augmentation de la libération de l'AMP cyclique. Bien sûr, lorsque l'AMP cyclique augmente, on stimule la protéine kinase A et la protéine kinase A va phosphoryler des protéines qui vont inhiber d'une part la résorption osseuse et inhiber la réabsorption du calcium au niveau rein. Sur ce schéma, il y a beaucoup de facteurs qui sont présentés, mais ce qui nous intéresse, c'est la calcitonine qui agit par un récepteur à cet domaine membraneur qui est couplé à GS, à l'adénine cyclase qui va donner l'AMP cyclique, ce n'est pas très bien visible, qui va activer la protéine kinase A et la protéine kinase A va inhiber la résorption osseuse en agissant au niveau des osseurs plastiques. Donc, les trois hormones principales qui agissent sur le métabolisme phosphocalcémique, ce sont la PTH, la vitamine D et la calcitonine. Mais ça n'empêche, comme vous l'avez certainement vu avec le professeur Aliou Chou, donc d'autres hormones interviennent également dans le métabolisme de l'osse, à commencer par l'hormone de croissance, présentée sur ce schéma. Donc, la GH, qui est libérée par l'hypophyse, va agir sur le foie pour libérer l'IGF1 et l'IGF1 va augmenter la fonction des osseoblastes, c'est-à-dire la formation. Donc, c'est une hormone qui permet la croissance du cartilage et de l'os. Donc, elle est tout à fait normale qu'elle stimule les osseoblastes pour stimuler cette formation. Cet effet qui est induit par la PTH également, qui permet également la différenciation des préosseoblastes, ce qui augmente la formation osseuse. Donc, l'une des hormones qui augmente la formation de l'os est la croissance de l'os, surtout chez les enfants en phase de croissance, c'est l'hormone de croissance par l'intermédiaire de l'IGF1. Les corticoïdes, par contre, ce sont les hormones de stress. Donc, on sait que lorsque, suite à une corticothérapie prolongée, donc les individus qui ont des maladies inflammatoires, pardon, ou bien des maladies auto-immunes, prennent souvent des corticoïdes d'une façon prolongée et cette corticothérapie prolongée peut provoquer donc une fragilisation de l'os, un ralentissement de la croissance chez le jeune individu en croissance, donc ça ralentit la croissance. Chez l'adulte, ça fragilise l'os, ça peut provoquer l'ostéoporose, mais également, pas seulement la corticothérapie, également le stress chronique, puisque le stress chronique est associé à une libération chronique du cortisol, ça provoque également un retard de la croissance et ça provoque également une fragilisation de l'os. Et on voit les effets très néfastes des corticoïdes sur l'os, donc les effets, une diminution de la force musculaire. On sait que l'activité musculaire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec les ostéocytes, permet d'augmenter la masse osseuse grâce à l'activité musculaire et l'action mécanique sur l'os. Elle diminue donc des hormones, la LH, la FSH et les oestrogènes également, qui sont indispensables pour la formation. Elle diminue l'absorption du calcium au niveau intestinal et elle augmente l'élimination du calcium par les urines. Donc, tous les apports du calcium sont réduits par le cortisol. Donc, si on n'a pas suffisamment du calcium, bien sûr, on n'aura pas de formation de l'os suffisante. En plus, les corticoïdes vont agir sur les ostéoblastes qui forment l'os. Donc, ils diminuent leur prolifération. Ils diminuent leur différenciation. Ils diminuent des facteurs qui stimulent ces cellules. Ils augmentent la poptose, c'est-à-dire la mort des ostéoblastes par des facteurs qui contrôlent la poptose. Elle diminue la formation de la matrice extracellulaire, le collagène, la bêta intégrème, elle augmente la collagénase qui détruit la matrice extracellulaire et elle diminue l'ostéocalcine qui intervient dans la formation source. Donc, toutes les fonctions des ostéoblastes qui forment l'os sont bloquées par le cortisol. Donc, lorsque vous avez un stress chronique, lorsque vous êtes stressé d'une façon chronique, ou là, si vous êtes sous corticothérapie prolongée, donc vous bloquez, d'une part, l'apport du calcium, l'effet bénéfique des muscles mécaniques sur l'os. Vous bloquez les ostéoblastes qui forment l'os et en plus, vous stimulez les ostéoclastes qui détruisent l'os. Donc, les corticoïdes augmentent le nombre, le recrutement des ostéoclastes, ils augmentent la différenciation des ostéoclastes et l'adhérence et la fixation des ostéoclastes sur la surface de l'os, ce qui augmente la résorption osseuse. Donc, toutes les fonctions ostéoclastiques, c'est-à-dire de la destruction de l'os, sont stimulées par les ostéoclastes. Ensuite, vous avez des effets sur d'autres facteurs, des cytokines, des facteurs de croissance. Elles diminuent tous les facteurs qui diminuent la résorption, augmentent la formation et augmentent tous les facteurs qui détruisent l'os. Donc, l'effet global des glucocorticoïdes, c'est une destruction de l'os, une diminution de la formation de l'os. Donc, ce rôle est très important pendant le stress aigu, parce que ça permet de libérer le calcium, ça permet de libérer les phosphates, ça permet de libérer des protéines à partir de l'os, ce qui est indispensable à la situation de stress. Par contre, si on a une sécrétion chronique des corticoïdes suite à un stress, ou bien si on suit une corticothérapie prolongée, donc les effets des corticoïdes sont très néfastes. Ils diminuent la formation osseuse, ils augmentent la résorption osseuse, ce qui donne donc une perte de l'os et ça peut provoquer une ostéoporose, c'est-à-dire une fragilisation de l'os qui prédispose à des fractures non traumatiques. C'est-à-dire que l'individu peut se casser donc un os, le fémur par exemple, sans qu'il y ait donc un traumatisme très fort. Donc, le rôle des corticoïdes est extrêmement important. Donc, comme j'ai dit, ce sont des hormones de stress qui jouent un rôle physiologique très important dans l'adaptation au stress. ils sont indispensables. Par contre, lorsqu'ils sont libérés d'une façon chronique ou bien lorsque les traitements, la corticothérapie prolongée, donc on assiste à une fragilisation de l'os et en général, on associe à ces traitements de la vitamine D et du calcium pour balancer, pour contrebalancer ces effets néfastes des glucocorticoïdes. Donc, les autres hormones qui jouent un rôle important dans l'os également, ce sont les hormones thyroïdiennes. Donc, vous savez que les hormones thyroïdiennes sont indispensables à la croissance. Donc, la carence, comme on va le voir lors du chapitre prochain, parce qu'on a une carence en hormones thyroïdiennes, donc on a un analyse thyroïdien, c'est-à-dire un retard de croissance. Pourquoi ? Parce que les hormones thyroïdiennes sont indispensables à la formation osseuse. On constate que leur effet est en fait en U. Donc, lorsque la concentration des hormones thyroïdiennes est faible, on assiste à une augmentation de la minéralisation de l'os. On a une hyperminéralisation de l'os qu'on appelle une océopéthrose, en français. Par contre, lorsque vous avez un excès des hormones thyroïdiennes, on a l'océoporose, c'est-à-dire la destruction de l'os. Et lorsqu'on a une concentration physiologique, vous avez un équilibre entre la formation et la résorption. Donc, lorsqu'on a un excès d'hommes thyroïdiennes, on a une diminution de la résorption, une diminution de la formation, mais la formation l'emporte sur la résorption. Par contre, lorsqu'on a un excès d'hommes thyroïdiennes, dans le cas d'une hyperthyroïdie, ou bien lors d'un traitement par les hormones thyroïdiennes, également, on peut obtenir une fragilisation de l'os avec une augmentation de la fonction océoclastique, une augmentation de la fonction océoblastique, mais dans ce cas-là, c'est la résorption qui va l'emporter et on a une fragilisation de l'os avec une océoporose et le risque de fracture dans les deux cas. Donc, soit une hyperminéralisation, on a des fractures, soit une hypominéralisation, on a également des fractures et l'équilibre, bien sûr, c'est d'avoir des concentrations normales des hormones thyroïdiennes. Les autres hormones qui sont très importantes, ce sont les oestrogènes. Donc, les oestrogènes, ils stimulent la formation de l'os et inhibent surtout la résorption. Donc, le rôle des oestrogènes, comme l'interleukin 4 et le TGF bêta, c'est de libérer par les océoblastes l'OPG, l'océoprotégérie. Quel est le rôle de cet OPG ? C'est de se fixer sur le ranc L, sur le ligand ranc. Pourquoi c'est très important ? Parce que ce ranc L, lorsqu'il est libre, il va se fixer sur les océoblastes et il va les stimuler. Donc, le ranc L stimule les océoblastes, ce qui augmente la résorption, c'est-à-dire la destruction de l'os. L'OPG, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va bloquer ce ranc L, il va l'empêcher et d'activer les océoblastes, ce qui permet de réduire la résorption en sauce. D'accord ? Donc, les oestrogènes, en permettant la libération des OPG, ils empêchent l'activation des océoblastes et empêchent la destruction de l'os. On le voit sur ce schéma. Donc, lorsqu'on a des concentrations élevées de cortisol, on a une formation de l'os. Par contre, lorsqu'on a des concentrations faibles des oestrogènes, on a une résorption de l'os. Alors, pourquoi c'est important ? Parce que avec l'âge, surtout chez les femmes, bien sûr, à l'âge de la ménopause, lorsqu'il n'y a plus d'oestrogène, la sécrétion s'arrête après la ménopause. Donc, il n'y a plus d'activation, il n'y a plus de libération de l'OPG. Dans ce cas-là, le ranc, elle, va se fixer d'une façon continue sur le ranc, ce qui va, on tombe dans cette situation-là, ce qui va augmenter la résorption osseuse. En plus, on a l'activation des cellules T, les lymphocytes, qui vont libérer des cytokines, interleukines 1,6, le TNF-alpha, une diminution du TGF-bêta, et tous ces facteurs vont augmenter la résorption osseuse, donc la destruction de l'os. Donc, après la ménopause, on assiste à une fragilisation de l'os. Donc, cette fragilisation est plus ou moins importante selon les cas. Bien sûr, plus l'os est bien formée, plus la densité osseuse est bonne, plus l'effet de cette carence en oestrogène va être faible. Donc, la perte osseuse va être moins grave si on a une bonne formation osseuse. Donc, ça veut dire que pour les jeunes filles, à partir de l'enfance et pendant l'adolescence, mais également pendant l'âge adulte, donc il est bien d'augmenter ce qu'on appelle le capital osseux, c'est-à-dire la densité de l'os avec l'apport suffisamment en calcium et en vitamine D avec de l'activité physique, ça permet d'avoir une densité osseuse qui est très bonne et par conséquence, même si à la ménopause, donc on a un déficit d'oestrogène, donc l'impact va être là, mais il va être plus faible. Par contre, si on a une densité minérale, une densité osseuse faible à cause d'un apport en calcium faible et à cause d'une diminution de l'activité physique, bien sûr, on aura une densité osseuse faible et l'effet de l'absence des oestrogènes va être très grave, donc il va provoquer une minéralisation accrue de l'os, une ostéoporose post-ménopausique qui est l'une des raisons de beaucoup de fractures chez les femmes en âge de vieillissement. Et ce vieillissement, ces fractures peuvent être handicapantes, surtout lorsqu'elles ont lieu au niveau du col du fémur. Ce sont des fractures qui sont très fréquentes chez les personnes âgées, chez les femmes et chez les hommes. Elles sont plus fréquentes chez les femmes à cause de ce facture dont j'ai parlé, donc l'arrêt de la sécrétion des oestrogènes et le capital osseux qui est présent pendant la croissance et pendant l'âge adulte à cause d'une alimentation déficitaire en calcium et en vitamines D et à cause d'une absence d'activité physique. Donc, de ce fait, le capital osseux est faible et lorsque la résorption augmente avec la ménopause, ça va aggraver la situation, ce qui va donner des fractures non traumatiques qui peuvent être handicapantes. Pour les androgènes, on sait que les androgènes sont indispensables à la croissance. Elles stimulent la formation de l'os, bien sûr, elles agissent sur les ostéoblastes, sur les cellules du cartilage également et en plus, donc, ils peuvent être transformés en oestrogènes par une enzyme qu'on appelle l'aromatase et on a vu que les oestrogènes bloquent la résorption osseuse, ce qui est également bénéfique. Donc, c'est une action directe sur la formation des androgènes, action directe sur les ostéoblastes pour stimuler la formation, une action indirecte sur les ostéoclastes en donnant les ostéoblastes par l'aromatase, les androgènes vont être transformés en oestrogènes et les ostéoblastes vont bloquer la résorption, ce qui permet également ce qui va dans le sens de la formation de l'os. Donc, l'insuline, elle a tout ce qu'il y a de bien pour l'os, donc, elle diminue la résorption osseuse et augmente la formation de l'os soit en stimulant la prolifération des ostéoblastes soit en augmentation la synthèse du collagène, c'est-à-dire la matrice extracellulaire qui est indispensable à la formation de l'os. Donc, sous l'effet de l'insuline, c'est une hormone anabolisante, on l'a vu, donc, elle permet d'avoir une bonne formation de l'os. Bien sûr, il faut en tenir compte dans le cas du diabète de type 1 ou bien de type 2, lorsqu'il y a soit une résistance à l'insuline soit un déficit en insuline, ça peut impacter l'os. Donc, une hormone qui n'est pas classique dans la physiologie de l'os, c'est la leptine. C'est une adipokine qui est libérée par le tissu adipeux. Lorsque vous prenez un repas riche en énergie, en sucre et en lipides, l'excès de lipides est stocké au niveau du tissu adipeux comme on a vu lors du dernier cours. Et lorsque les réserves énergétiques augmentent au niveau du tissu adipeux, vous avez la libération de la leptine. La leptine va agir au niveau de l'hypothalamus pour stimuler le système nerveux orthosympathique qui va libérer la noradrénaline qui va agir sur les oséoblastes pour inhiber la formation. Donc, la leptine va inhiber la formation en agissant par l'intermédiaire du système nerveux sympathique qui va inhiber la formation en sucre. D'autre part, la leptine va stimuler des cellules au niveau de l'os, donc les BMSC qui vont stimuler les oséoblastes pour libérer le ranc L et on sait que le ranc L stimule les oséoblastes qui vont induire la résorption en sucre. Donc, si vous voulez, la leptine va d'une part inhiber la formation indirectement par l'intermédiaire de l'orthosympathique et elle va stimuler la formation en activant les pré-ostéoclastes pour devenir des oséoclastes pour augmenter la résorption en sucre. Donc, le dernier facteur c'est le système nerveux autonome parasympathique et orthosympathique. Donc, on a vu que l'orthosympathique diminue la formation mais il stimule également la résorption de l'os. En rouge, donc, c'est le système orthosympathique ou bien sympathique. Donc, il diminue la formation et augmente la résorption. Par contre, le système parasympathique il va augmenter la formation et il va inhiber la résorption de l'os. Donc, ce sont deux systèmes antagonistes. Et bien sûr, vous savez que la douleur, le stress, l'anxiété et la dépression sont tous des facteurs qui stimulent le système orthosympathique et inhibe le système parasympathique. Donc, dans ces situations, vous avez l'activation du sympathique, c'est-à-dire une augmentation de la résorption et une diminution de la formation. En plus, dans le cas du stress, vous avez également la libération du cortisol. Donc, le stress en activant l'orthosympathique et en augmentant le cortisol va avoir des effets très néfastes sur l'os, une diminution de la formation, une simulation de la résorption. Donc, ça va être la dernière diapositive concernant ce chapitre sur la régulation du métabolisme phosphocalcémique. Donc, il nous reste une dernière séance pour aborder la fonction thyroïdienne. Bien sûr, je reste à votre disposition si vous avez des questions à poser. C'est bon? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour, monsieur. Bonjour. D'abord, merci beaucoup pour la réunion. J'ai une question par rapport au cas de ton ligne. Parce que, par exemple, si on a enlevé la thyroïde, on aura systématiquement l'ablation des cellules parafolliculaires. Donc, à cause de la calcitonine, est-ce qu'on n'aura pas de problème après? Non, il n'y a pas de problème en fait. Donc, on peut vivre sans calcitonine, il n'y a aucun problème. C'est vrai que c'est une hormone hypocalcémiote, mais c'est surtout la parathormone et la vitamine D qui jouent un rôle extrait. C'est comme le diabète, c'est principalement l'insuline qui provoque la pathologie. Donc, le glycogon, c'est vrai, c'est une hormone qui intervient également, mais dans des régulations physiologiques, vous avez des facteurs parfois qui sont, qui ont des rôles prépondérants et d'autres facteurs dont le rôle est négligeable. Donc, on peut, on le fait, on fait l'ablation de la thyroïde, il n'y a aucun problème à condition qu'on n'élimine pas les parathyroïdes. Si on garde les parathyroïdes, il n'y aura pas de problème. Par contre, on peut survivre sans calciton. D'accord ? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que ça s'est bien passé la présentation ? Il n'y a pas eu de problème de connexion ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. En fait, concernant le diapositive que vous avez, l'image concernant le stimulateur de la paratourmone, vous avez dit que la vitamine, la vitamine D et... Le calcium. Le calcium. Il stimule la paratourmone. et aussi le cortisol. Je n'ai pas bien compris l'effet du cortisol. Donc, le calcium et la vitamine D, en fait, ils inhibent. Ah oui. Ils inhibent la synthèse et la libération de la paratourmone. Donc, c'est logique parce que le calcium augmente la calcémie et elle augmente la synthèse de la vitamine D comme on l'a vu. Elle stimule la 1-alpha-hydroxylase et par feedback négatif, le calcium et la vitamine D vont inhiber l'APTH. D'accord ? C'est logique. Le cortisone, comme on l'a vu, c'est une hormone qui dégrade l'os comme on l'a vu. Elle stimule les orséoblastes, elle stimule les orséoclastes. L'un des effets du cortisone sur l'os, c'est l'action sur l'APTH. Donc, elle stimule, le cortisone stimule la libération de l'APTH pour augmenter davantage le catabolisme osseux, la résorption osseuse. D'accord ? Donc, d'une part, le cortisone stimule l'hormone parathyroïdienne et en plus, le cortisone va inhiber l'activation de la vitaminité. Donc, si on inhibe l'activation de la vitamine D, on aura une augmentation de la libération de l'APTH. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? On va arrêter et on va reprendre la semaine prochaine pour aborder, comme j'ai dit, le dernier chapitre, c'est-à-dire la fonction thyroïdienne. Donc, il n'y a pas de questions.